Même si on ne sait pas faire, on peut apprendre, et même si on n'a pas d'argent, on peut faire quelque chose, c'est quelque chose qui est important. Et puis surtout si on est ensemble, si on est capable de s'organiser ensemble. On a décidé de réhabiliter ce hameau à Balazuc, ce hameau sans route, dans les gorges de l'Ardèche, par des chantiers de jeûnes. Pour nous, le chantier de jeûnes, son intérêt était avant tout pédagogique. On émousse le plus possible toute hiérarchie, on est vraiment sur le partage des tâches. Les jeunes, ils sont là 15 jours, puis après ils s'en vont, puis 10 jours. Donc, ils apprennent des choses et doivent les transmettre aux autres quand ils s'en vont. C'est vraiment une école de l'auto-apprentissage. Moi j'ai appris ça, tu fais comme ça, pose une pierre, c'est comme ça, là tu fais les joints, là tu croises les joints. Le cordeau, c'est comme ça, le plomb, c'est comme ça, ça se transmet. C'est vraiment une expérience que vivent les jeunes, là, qui leur montre qu'ils peuvent faire des trucs, quoi, avec rien. Donc, les jeunes apprennent à faire avec pas grand-chose, à s'organiser ensemble, à décider des choses. C'est une école aussi de la responsabilité, ça c'est très très important, la responsabilité. Parce qu'on est dans une société aussi où la responsabilité, ça ne nous intéresse pas. Bah si, c'est justement, c'est aussi une des bases, où chacun, enfin comment dire, doit porter un peu de responsabilité, au moins, quoi. Et c'est qu'à partir de là qu'on peut construire ensemble, qu'on peut faire ensemble. Et donc, dans ce chantier de jeunes, les jeunes, ils apprennent ça, ils apprennent un petit peu qu'est-ce que c'est ça. On a vu à quel point c'était une école, et finalement, c'était pas l'intérêt, c'était pas de reconstruire ce hameau, l'intérêt c'était ce qui se vit par ce chantier de jeunes pour les jeunes. Et nous, on voyait passer 300 jeunes, quoi, dans l'été. Ça nous intéressait de se réapproprier ces savoirs et ces savoir-faire, et aussi de le faire, de le partager avec tout un tas de jeunes, aussi, qui puissent vivre ces expériences-là. Puis nous, on n'a jamais voulu faire notre petite maison dans la prairie, dans ce hameau, hein. On n'a jamais voulu faire notre petit élevage de chèvres, ou je ne sais pas quoi, nous-mêmes, quoi, pour nous-mêmes. On n'a jamais voulu faire quelque chose pour nous-mêmes. En fait, voilà, on voulait que ça soit un lieu, un lieu vivant, où il se passe tout un tas de choses, tout ça. Avec tout ça, on a rebâti un hameau qui est toujours sans route dans ses gorges de l'Ardèche, et qui continue à avoir des chantiers de jeunes encore, et avec des jeunes qui sont aussi enthousiastes aujourd'hui. C'est incroyable, quand même, 40 ans après que nous, avant, ce truc, ça s'est transmis, quoi. Enfin, ça aurait pu, enfin, on imagine, enfin, nous, ça fait longtemps qu'on a arrêté de les chanter de jeunes. Mais ça continue, sans nous. Et ils sont géniaux, ces jeunes, ils sont formidables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada